Voici donc on va examiner si les droites D et AB sont parallèles. Donc bien sûr il faut cocher, l'exercice est de cocher la cage qui est vraie. Pour l'instant j'ai fait la proposition 1, c'est-à-dire dans l'espace menu d'un repère autonomne direct, on donne la droite D et les points AB. On demandait si le vecteur V était un vecteur directeur de D, bon c'était faux. Ensuite il y avait la deuxième proposition, on demandait si le point A appartenait à la droite D, c'était faux. Et bien je suis maintenant à la troisième proposition. Les droites D et AB sont parallèles. Bon, pour ça, je vais chercher les droites D. Alors les droites D, c'est l'équation, quand je dis les, c'est l'équation paramétrique, c'est l'équation paramétrique, l'équation coutumière. Ici, il y a juste une petite erreur, c'est plus 3,5. Et là, c'est moins 3,5. Voilà, donc ça, ça a été fait dans une vidéo précédente. Je donnais l'équation de la droite D sous forme de l'intersection de deux plans. Alpha interbêta donne D. Ensuite, je donnais l'équation paramétrique avec un paramètre lambda et l'équation cartésienne. Je m'excuse, coutumière. Coutumière. L'équation coutumière qui est ici. Il suffit d'éliminer le lambda pour avoir la coutumière, c'est juste ça. Voilà, donc ça, c'est la droite D. On demande si elle est parallèle à la droite AB. Alors AB, ils donnent le point A et B. Le point A et B est donné. Voilà, A, 0, 2, moins 1. Et B, 2, moins 2, 1. Alors avec ça, avec AB, je forme la droite. La droite AB. Voilà. Et je peux vous dire que la droite n'est pas parallèle à AB. D n'est pas parallèle à AB. Parce que j'ai créé l'équation... Ça, c'est l'équation paramétrique. L'équation paramétrique, elle est là. 2AB, bien sûr. Il suffit de faire tout simplement 2, moins 0. 2, moins 0, ça fait 2. Vous faites les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Vous faites 2, moins 0, ce qui fait le 2 ici. Vous faites moins 2, moins 2, ce qui fait moins 4. Vous faites 1, moins moins 1, ce qui fait 2. Ensuite, vous reprenez plus, vous remettez soit A, soit B ici. Moi, j'ai choisi A et j'ai le point de passage par A. J'ai le point de passage par A. Donc, j'ai choisi 2 lambda. Et alors, là, on voit directement qu'on a les coefficients directeurs de la droite AB, qui est 2, moins 4, 2. Je divise par 2. Si je divise par 2, ce qui fait 1, moins 2, 1. Et je vais chercher ceux de D. Il suffit d'aller les rechercher dans les équations que j'ai formées auparavant. Là, on a les paramètres de coefficient directeur de la droite D. Mais j'ai tout multiplié par 2. Donc, les paramètres directeurs de D, je multiplie tout par 2. Pourquoi par 2 ? Parce que c'est moi qui le choisis, pour ne pas avoir de fraction. De toute façon, le coefficient directeur est multiple. C'est un coefficient qui est multiplié par un nombre appartenant à R. C'est mu fois un vecteur directeur. Un vecteur directeur, voilà, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Enfin, ce qu'on veut. Pour autant que ce soit proportionnel à un vecteur directeur. La direction doit être proportionnelle à un vecteur directeur. Bon, ici, j'en trouve 1. Si je fais fois 2, ça qui fait moins 1. 2 et moins 1. Voilà, je multiplie ceci par 2. J'ai un vecteur directeur. Et donc, là, je peux multiplier par mu tout ce qui est proportionnel à ça. Mu. Alors, mu appartenant, bien sûr, à R, sauf 0, pour ne pas avoir un point. Et je ramène le moins 1 de 1. Coefficient directeur de D. Je ramène ici. Moins 1 de 1, voilà. Donc, comme ça, j'évalue les deux. Et je vois bien que lui, il est opposé. Ce n'est pas un problème. Lui, il est opposé. Jusque-là, tout va bien. Le troisième devrait être opposé. Et ce n'est pas le cas. Donc, ils ne sont pas parallèles. Donc, D n'est pas parallèle à AB. Alors, j'en profite pour mettre l'équation coutumière. En équation coutumière, j'élimine le paramètre lambda. Je fais X moins 0 sur 2 pour avoir lambda. Y moins 2, je pars à partir, bien sûr, de celle-ci. X moins 0 divisé par 2. Comme ça, j'ai lambda. Ensuite, je prends la suivante. Y moins 2 sur moins 4. Et la dernière, je traite celle-ci. Z plus 1 sur 2. Et on obtient l'équation coutumière où on a directement le coefficient directeur qui est là. Donc, il est visible. Les coefficients directeurs sur l'équation paramétrique et l'équation coutumière, je veux dire, elles sont visibles directes. Par contre, là, j'ai mis sous forme d'équation de deux plans. La droite à B sous forme de l'équation de deux plans. Alors, comment j'ai fait ça ? J'ai instauré que X vaut 2 lambda. Si X vaut 2 lambda, comme Y égale moins 4 lambda plus 2, ce qui veut dire que... Bon, je peux traiter ça comme ça. Je vais le traiter juste en dessous. Je fais X égale 2 lambda. Je prends le premier. Le premier ici, X égale 2 lambda. Sachant que X égale 2 lambda, Mais comme j'ai Y, je prends celui-ci, Y moins 2 égale moins 4 lambda. Mais moins 4 lambda, c'est moins 2 fois 2 lambda. Sachant que 2 lambda, je viens de dire que c'était X. Donc, c'est Y moins 2 égale moins 2 X. Et alors, 2 X, je ramène à gauche du membre. Ce qui fait Y moins 2 plus 2 X. Et si je mets tout à l'endroit, ça fait 2 X plus Y moins 2 égale 0. Et j'obtiens cette équation-là. Et puis, je le fais pour l'autre aussi. Pour le Z, Je prends le Z ici. Donc, ce qui fait Z plus 1 égale 2 lambda. Mais 2 lambda, c'est X. Donc, j'aurai Z plus 1 moins 2 X. Enfin, moins X, Parce que 2 lambda, c'est X. Donc, c'est Z égale X moins 1. X moins 1. Donc, Z moins X plus 1. Et puis, je reprends l'opposé. Ce qui fait X moins Z moins 1 égale 0. Et donc, là, j'ai les deux plans. Les deux plans. J'ai les deux. Les coissons. Alors, maintenant, ici, c'est moins évident pour trouver le coefficient directeur. Il faut faire ce qu'on appelle, aller rechercher. Voilà. Vous devez faire le produit vectorel de ceci. Là, vous allez retrouver le vectorel directeur de la droite. Alors, j'ai fait tout ça sur GeoGebra. Alors, sur GeoGebra, qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher. Donc, je mets point A, point B. Alors, le point A, il est donné. C'est 0, 2, moins 1. Point B, c'est 2, moins 2, 1. Je les passe sur GeoGebra. On a le point A, point B. qui sont fixés. Alors, si vous voulez savoir où ils sont. Voilà, ça, c'est le point A. Et le point B, il est là. Ils sont sur la droite. Et ça, c'est la droite. Je forme la droite AB en écrivant droite AB. Lui, il va me mettre... On retrouve mon fameux 2 lambda plus 0, moins 4 lambda plus 2, et 2 lambda moins 1. C'est ce que j'avais. Si vous voulez savoir. C'est l'équation paramétrique... Non, ça, c'est la droite D. C'est l'équation paramétrique qui est là. Droite AB. Voilà, donc la droite est tracée. Bon, je mets sous forme de l'intersection de deux plans. Alors, vous voyez qu'il est l'intersection de deux plans. Alors, ces deux plans, c'est mes fameux plans. X moins Z moins 1 égale 0, et 2X plus Y moins 2 égale 0. C'est les fameux plans de la droite AB. C'est cette équation-là. Donc, je mets deux plans, et la droite passe par ces deux... C'est l'intersection de ces deux plans. Alors, si je veux la direction de ça, je vous ai dit qu'il faut faire le produit vectoriel. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait le produit vectoriel. Voilà, j'ai créé un point, un point... Alors, les points, ça se voit parce que les coordonnées sont en horizontal. 1,0 moins 1, c'est W. Et Z, c'est 2, 1, 0. C'est un point aussi. Et je crée le vecteur OW. Et là, on a les composantes en vertical. 1, 0, moins 1. Et le vecteur OZ, qui est 2, 1, 0. Et je peux faire le produit vectoriel. Là, il est là. Ça donne 1, moins 2, 1, qui est la direction de la droite. Tout bonnement. Et on voit bien que la droite AB... Oui, il faut que je mette la droite D. Je vais rechercher la droite D. Vu comme intersection de deux plans... Ça, c'est les deux plans de la... Voilà, pour la droite D. La droite D, elle est là. On voit bien que ce n'est pas parallèle. Ils ne sont pas parallèles. On le voit. La droite D, orange et noir ne sont pas parallèles. Voilà, vous voyez que la droite D, orange et noir ne sont pas parallèles. Donc, la réponse... La réponse est fausse. Les droites D et AB sont parallèles. C'est faux. C'est faux. Donc, la réponse est fausse. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti.